Bienvenue à mon canal. A préciser le parquet, confirmant une information du magazine français Le Point, Hop avait déposé une plainte fin septembre visant l'américain HP Inc., les japonais Canon, Browser et en particulier Epson. L'association y décrit les techniques des industriels, notamment le blocage des impressions au prétexte que les cartouches d'encre seraient vides alors qu'il reste encore de l'encre. C'est une très bonne nouvelle, pour la première fois en France et à notre connaissance dans le monde les autorités judiciaires d'un pays se cécissent d'un cas d'obsolescence programmée. C'est félicité jeudi auprès de L.A.F. Pément et Mille Meunier, avocat de l'association, mercredi, Hop avait déposé une plainte contre Apple pour l'obsolescence programmée de ses iPhones, après que le géant américain a récemment admis ralentir volontairement ses anciens modèles de smartphones. Dans cette plainte, qui vise également le chef de tromperie, Hop estime qu'Apple a mis en place une stratégie globale d'obsolescence programmée en vue d'augmenter ses ventes. L'association considère donc qu'Apple est susceptible d'être poursuivie pour l'ensemble des iPhones vendus en France depuis la promulgation de la loi du 17 août 2015, qui a introduit le délit d'obsolescence programmée dans le droit français. La semaine passée, le groupe américain, qui commercialise chaque année un nouveau modèle de son téléphone vedette, avait révélé qu'il bridait volontairement les performances du téléphone après un certain temps dans le but de prolonger la durée de vie de celui de chez. Une décision prise, selon lui, en raison de l'utilisation de batteries au lithium-ion qui ont davantage de difficultés à répondre à d'importantes sollicitations par l'utilisateur du téléphone lorsqu'elles vieillissent. Ils venaient ainsi, pour la première fois, confirmer des rumeurs sur deux possibles ralentissements volontaires des iPhones, récurrentes depuis des années dans la presse spécialisée et les nombreux sites consacrés à Apple, aux États-de-sous-Nice. Une action de groupe a été lancée la semaine passée contre la marque à la pomme pour les mêmes raisons.